salut à tous j'espère que vous allez bien donc petite vidéo mise à jour sur le bitcoin et sur l'ethereum mais aussi bien sûr sur le forex donc on va d'abord voir le forex parce qu'on est mercredi on est en live sur twitch il ya le chat qui vous passe le bonsoir et après avoir fini avec le forex on attaquera bien sûr la crypto vous avez le timecode en bas si vous voulez passer directement la crypto et voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch parce que je continue malgré tout à recevoir des messages est ce que tu peux analyser ça ce que tu peux ajouter ça dans sur tes vidéos donc on fait ça sur twitch mais sur twitch on a les 60 crypto par semaine donc obligé à un moment à un autre on va analyser votre d'accord voilà donc le petit warning obligatoire et let's go ok alors on va commencer par haute chf donc haute chf ça va être de la petite time frame et de façon comme j'ai dit à mes élèves hier pendant la session privée là on attend que cette structure se développe un peu plus donc là il a donné son mouvement agressif tant que ce bas n'est pas cassé j'attends un b et ensuite un drop au moins jusqu'à ce bas là donc on va aller chercher un régular en interne c'est de l'interne donc bien attendre ce ce b donc cette correction toujours au dessus de ce top ce bas doit pas casser ce bas si on doit chercher le régular flat lui il a validé le régular directement pareil ça va lui en privé avec mes élèves mais il y avait deux possibilités c'était running d'abord ou ça y est il a déjà terminé le régular donc je pense que le débat maintenant il est il est clos sur la grosse structure 4h donc ceux qui ont pris le régular ici va falloir commencer à descendre les brecs even parce que pour le gros mouvement celui là va falloir qu'ils corrigent au moins une plus grosse correction donc à chaque nouveau plus bas on pose les be il n'y a pas de raison de rentrer maintenant à l'achat il n'y a pas de raison d'entrer la vente c'est plutôt dans cette zone là où il fallait tenter au minimum un running et s'il valide le régular ce qu'il a fait même chose ici j'ai deux mouvements agressifs donc dommage il y avait des setups donc on a eu un setup là et celui là et celui là là on attendait un autre pour continuer à vendre l'objectif c'est le même depuis des semaines déjà c'est le gros régular flat celui là donc tp c'est le dernier plus bas mais j'aime pas là ce qui fait le mouvement agressif comme ça j'aime pas trop et je vois pas de running pour le lier donc on peut avoir un running plus tard mais c'est toujours la même direction c'est ce bas là 4 chf je vais attendre un b ici aussi donc ce bas n'est pas cassé on va chercher un b un c et ensuite tenter encore un push alors au moins pour une plus grosse correction chf jpy alors chf jpy donc long terme c'est toujours pareil maintenant quatre heures on attend une plus grosse correction donc il a validé le running j'en rappelle vite fait avec si donc running ici on a dit bail ensuite de la vente et la donnée ici en interne aussi mais on est potentiellement sur une fin de structure une heure du coup s'ils me donnent la correction quatre heures ou un flag quatre heures je continue à chercher de la vente d'axe ok d'axe il a donné le flag ici pour un up ça se traite dans très petit time frame le dax à chaque nœud plus haut on risque un gros retournement en petit time frame il ya un petit flag ici donc ce bas n'est pas cassé encore un push jusqu'au dernier plus haut mais on prend des tp à chaque nœud plus haut fait très 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 attention d'axe ce qu'on aura le retournement je sais pas quel genre de bullshit ils vont nous sortir comme crise économique qui a engendré ça à la dernière fois c'était le mais voilà là là nous on le sait et on doit venir à chaque nœud plus on doit faire attention ok donc on fait attention vraiment ça se traite qu'en une heure pas au dessus au dessus c'est assez ici pareil attention un petit flag en préparation une heure chaque nœud plus haut on se prend prend des tp et on prend le be comme celui-là donc là il a donné un bail setup ça se tente maintenant si ce mouvement la corrige dans ce sens vous oubliez pas parce qu'on a encore un droit donc on va le laisser se développer surtout que si on garde en tête la grosse structure c'est toujours pareil d'abord ça avant la continuation il est toujours le running en attente sur le dxi euro haude 4 heures euro dans l'attent à b ça c'est une fin de structure donc c'était téléphoné le retournement j'attends à b c et on verra après le c pourquoi on verra parce qu'on risque derrière un régular flat mais déjà visé le c'est mais pour ça on va attendre la fin de salle euro jpy euro jpy ok donc il y avait un petit sell set up hier petit time frame n'était pas intéressant à prendre voir ce qu'il me fait l'euro jpy pourquoi parce que j'ai deux mouvements agressifs j'ai plus que deux mouvements agressifs mais surtout celui là donc si sans casser ce bas je le vois me donner ça ça et j'ai mon information par j'ai mangé et j'ai un rapport mais là on rentre pas en évite ce genre de mots ceux qui ont pris le sel setup ici bon bah pareil euro nz d il ya eu un petit sel setup donc on a dit d'abord by on avait dit ici expending donc ce bas n'est pas cassé bail jusqu'au top c'est atteint et ensuite on a dit attention renier régular flat donc le bas n'est toujours pas cassé du coup si je vois un régular flat ici encore un peu l'objectif c'est le dernier plus bas euro usd alors heureux usd si on a un flag là dedans on tente et apparemment il est en train de faire tant que ce bas n'est pas cassé en tant que flag je pense que le running c'est mort vous rappeler du running daily je suis là là pas impossible mais maintenant ça devient compliqué vu l'impulsion du mot c'est toujours possible mais voilà mais je vais commencer à chercher des bails setup sur heureux usd je vais dire ici mais je vais le répéter mercredi vendredi parce que c'est important ici il ya deux possibilités c'est où il revient d'abord péter stop tout de suite sinon il donne une structure plus complexe avant que tu étais t'as peur en chuté sinon l'autre possibilité c'est un contracting j'aime pas trop les contracting on traite pas les contracting donc mais s'il doit valider le contracting et on doit près de ça j'ai besoin dans une correction d'accord mais pour le moment va pas pour le contracting je veux tiennent cassé ce top ce top c'est toujours notre objectif donc ceux qui n'ont pas pu le prendre ici c'est peut-être une opportunité dans cette zone s'il ya des bails setup en genre ça peut se tenter mais ça se manage jbp ou deux donc on a vu un petit running hier aussi en privé donc ça était propre on monte les be pour ceux qui l'ont pris et on attend la suite là il ya deux possibilités terminer le running si vous rappelez même si le b est dégueulasse et ensuite un drop l'autre possibilité c'est corrigé donc une nouvelle correction avant donc la direction est la même c'est juste le comportement en interne qui change qu'il faudra juste surveiller ça et donc on monte les be parce que oui et le risque du running et peut se retourner on commence à prendre un peu de profit car alors ça c'est quoi même chose ça hier on a dit que c'était potentiellement un régular en préparation mais s'il flag c'est un bail c'est le départ du up pourquoi le départ du up ce que jbp cad on dit depuis plusieurs jours donc ce bas n'est pas cassé on cherche de l'achat on cherche de l'achat sur jbp cad et c'est toujours le cas donc ceux qui ont loupé le up ce petit flag ici en interne va falloir attendre un autre ici et en pente jbp jpy et manque même chose sur jbp jpy la direction c'est toujours l'heure pour rappel on a dit chercher de l'achat la casseur du top de la vente quand on est dans la vente une fois le c'est du running time et on continuera à chercher de l'achat ce qui fait ici en interne ça là je vais attendre le baie le c'est et ensuite encore un droit donc ceux qui veulent tenter le running tout de suite parce qu'ils pensent que ça il va venir péter le top je pense pas mais ceux qui veulent vraiment tenter ça va falloir attendre le flag la car donc ça c'est du quatre heures une heure qui est une heure si j'ai mon flag je peux chercher un poche un épais ici pourquoi parce que ça peut être le flag du pour la continuation donc quatre heures toujours la même direction pour le gp jp dans celle et ensuite de l'achat donc ce bas n'est pas cassé gp nzd même chose donc il y avait aussi un beau petit bail c'est apparaît il y en avait il y en a eu deux mais la suite était pas mal donc le prochain move qu'on va devoir attendre c'est une correction qui soit plus grande que ça donc si on veut acheter gp nzd on doit attendre une correction qui soit plus grande que celle ci alors ça c'est super important ceux qui sont déjà dans le trade on monte les beurs un peu de profit mais là le but c'est d'attendre plus grosse correction place et où on va avoir une correction à peu près de la même taille que ça et ensuite un droit ou un truc plus grand pareil dans ce cas là il va traîner un peu avant le droit et donc direction d'ailly 4 heures c'est la même les bails ça va être vraiment de l'interne gbp usd en reste à l'écart encore de gp usd mzd chf ont continué à chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé jusqu'à ce top ça ça n'a pas changé il a bien validé le running dans l'interne c'est un beau petit cell set up ici même donné un set up là drop jusqu'à là parfait maintenant s'il flag là dedans je continuerai à chercher un bail jusqu'au top mzd jpy idem mzd jpy je suis sur une fin de structure donc j'attends une plus grosse correction si je veux vendre d'accord pour le moment c'est pas une bonne idée de rentrer entrer dans la vente pourquoi pas mais ça devient c'est risqué d'accord ça va être des trades genre 15 minutes et ça ça va être la même chose d'accord les nzgp usd c'est pareil et surtout que voilà mon running ici je suis pas vraiment fan parce que si c'est un running il viendra casser ce bas le problème il y a le risque de ce running dans ce cas là il y en a à casser le top donc c'est du 50% là je traite pas le 50% si je vais traite 50% de probabilité je traiterai des supérieurs instance là c'est du wave et l'objectif du wave c'est de mettre le plus de probabilité de notre côté dans 70 80 et ça c'est on en est loin de ça donc je vais attendre on va faire attention à tesla pareil donc on attend ça et ensuite une continuation pour le running flat ça peut être une bonne opportunité pour rentrer plus bas ça c'est quoi usd cad running donc on a obtenu ce sel parfait on a obtenu ce bail parfait maintenant on va attendre un autre running pour un peu je rappelle l'analyse parce que on a tendance à oublier quand on était ici je disais quoi on cherche de l'achat en ignore la vente et on cherche de l'achat pour un potentiel régulard l'objectif c'est ce top donc tout se passe bien on est dans ce bail et même eu un setup ici donc c'est toujours la même direction je mets quand même un autre scénario par protection donc premier mouvement c'est ce qu'on a vu un casseur du top l'autre c'est il corrige ici il donne à nous un nouveau plus bas pardon et ensuite il casse le top donc la direction est la même mais c'est juste voir s'il va traîner ou pas en tout cas bien joué à ceux qui sont dans le bail un usd chf ça se passe très bien aussi donc ici on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top voilà on a déjà fait 90% du mot on vient jouer on prend des profits on prend des besoins c'est la suite qu'à partir de moments de ce moment là il peut se retourner il n'est pas obligé de casser le top tout de suite mais pas en termes de probabilité les sens et le casse et donc c'est pas ça je prends quand même des profits et je laisse le reste parce que mon pp se trouve là qu'a bien joué c'est un beau petit trade usdjp aussi magnifique donc on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top de jouer épée obtenu là on attend reste par si je le vois corriger là pourquoi pas chercher un petit poche en flat mais pour le moment reste à l'écart en tout cas beau trade jeu us oil il y avait un running ici pour de la vente ça pareil je l'ai vu hier en prix avec mes élèves n'ont pas fait de vidéo de façon pharex hier donc on fait gaffe ici pourquoi parce que le top il est là donc ça ça peut être mon premier move moi ici ça un autre à un b ici vient donner un c'est validé un plus gros b drop pour donner un c'est encore un plus gros régulière flat et ensuite une continuation donc c'est ce qu'on va chercher à chaque niveau plus bas si vous avez des bails setup on tente au moins pour un running flat plutôt simple espérant qu'il valide la structure silver même chose continue à flag on cherche encore de l'achat gold pareil running qu'on a vu hier aussi casseur du top maintenant bitcoin alors bitcoin je sais que beaucoup attendent ce fameux running je suis là là perso je suis pas très fan de son exige en vrai j'ai jamais été vraiment fan de ce running depuis depuis le top mais je peux pas l'écarter j'ai pas le droit de l'écarter pour le moment je pense que il y a de bonnes chances que ce bas soit cassé mais la règle et notre la direction ne change pas tant que ce bas n'est pas cassé d'accord si j'ai des bails setup je tente si je regarde en une heure ce qui me fait là d'ailleurs j'ai pas l'impression qu'il est cassé ce bas je passe apparemment il a cassé ok bon du coup il a bien cassé le bas et ça ça ressemble à quoi ça ressemble à ce qu'il a fait là ça ressemble à ce qu'il a fait là là vous voyez à chaque fin de structure ici il a fait là ici aussi donc à chaque fois qu'on arrive à une fin de structure pas et là pas ici je pense que vous avez compris le concept donc on est potentiellement sur la fin de ce mot mais ça peut être juste un running en fait là ça là ce b là c'est là donc tant que ce top n'est pas cassé de revenir donner un push voir si ce push là va venir casser le dernier plus bas ou pas mais s'ils me donnent des bails setup je tente mais je dois attendre le setup je dois vraiment attendre d'accord sur le gros move parce que je sais il y en a une vision mais ça y est c'est le c'est le running daily parce qu'à la base on attend un ancien running daily ensuite une continuation et comme je l'ai déjà dit le b si ça c'est mon a ça c'est mon b et nous on attend le c le c peut le donner plus tard d'accord il peut le donner très tard je n'ai pas de doute sur si on va l'avoir ou pas il ya une bonne probabilité qu'on obtienne le c ok c'est quand l'histoire c'est toujours quand des running sur le bitcoin alors donc des running sur le bitcoin des fois ça met du temps si on regarde par exemple ce move ici le running on l'a obtenu plus tard après on a déjà eu des cas où le running on l'obtient beaucoup plus vite c'était où je crois que c'était peut-être plus en 4 heures là c'est plus du 4 heures mais on voit là aussi celui-là on l'a obtenu beaucoup plus vite casseur du top running directement celui-là on l'a obtenu beaucoup plus vite aussi ok donc ça on peut pas le savoir à l'avance on peut essayer de l'anticiper mais le savoir à l'avance c'est compliqué c'est risqué donc on est conscient on sait qu'il ya une bonne chance qu'on obtienne le c du running mais pour le moment j'ai pas de signal qui m'annonce le c ça c'est de l'interne vous voyez c'est vraiment de l'interne donc si il me valide le running ici pour la casseur du top je commence à faire très très attention et je commence à faire très attention parce qu'on se rapproche d'une structure qui ressemble vachement à ça d'accord donc je sais un aide demande comme la joie le chat quand les 100k pour moi les 100k c'est pas pour tout de suite parce que je vois pas le move là venir toucher les 100k sans corriger je n'arrive pas à voir ça pour le moment sur le bitcoin et quand on était ici c'était la même chose quand on était là tout le monde a lancé les 100k et on disait quoi je ne vois pas le bitcoin à 100k sans corriger et le truc c'est qu'on est toujours dans la correction la correction n'est pas finie d'accord par contre s'il valide un running tout de suite ou un peu après ça c'est parfait ça c'est nickel alors là il y a de bonnes probabilités pour la continuation parce que l'impulsion qu'on obtiendra ça va être une impulsion daily là non ok donc faites attention là je parle principalement à ceux qui sont en mode d'investissement bien sûr les traders j'imagine ça on s'en fout ce qui nous intéresse c'est l'interne et l'interne c'est toujours pareil tant que ce bas qui a disparu n'est pas cassé c'est toujours pareil mais attendez un setup d'accord attendez un setup parce qu'il y a de bonne chance qu'on répète ce qu'on a eu là vous vous rappelez ? on a eu ça il est venu corriger un peu ici il est venu casser ce bas donner une plus grosse correction et ensuite un drop d'accord on s'est dit ou un plus gros running ici ou un ending diagonal à propos du ending sans vraiment rentrer dans les détails parce que je veux pas que la vidéo dure deux heures il y a punch maintenant le ending il n'y a plus de ending d'accord il n'y aura pas de ending diagonal après avoir obtenu ce move ce n'est plus possible d'accord techniquement ce n'est plus possible d'obtenir un ending donc s'il casse le top ça ne veut pas dire on peut pas avoir de retournement mais ça ne va pas être pour un ending diagonal ça va être pour une autre structure l'avantage du ending c'est que c'est une fin de structure donc les probabilités d'obtenir un retournement sont assez hautes mais quand ce n'est pas un ending par exemple c'est un running flat ici ou une plus grosse correction ici c'est différent d'accord l'analyse change ok donc on fait attention maintenant on ne sert à rien de chercher des endings diagonal même s'il casse le top je répète même s'il casse le top ok ce n'est plus un ending après avoir obtenu cette impulsion il aurait fallu qu'il se retourne plutôt dans cette zone à la casseur du bas là et ensuite casser le top là on serait plus pour un ending possible plus maintenant c'est plus possible d'accord donc l'analyse ne change pas petit time frame attention au running flat ça là faites attention tant que ce top n'est pas cassé qu'est-ce qu'on a d'autre ethereum même chose sur l'ethereum par contre on se rapproche vers une fin de structure ici et l'ethereum c'est celui qui m'a le plus gêné par rapport à sa structure c'est à dire on était vraiment sur une fin de structure ça c'était téléphoné ce moment là donc maintenant on attend quoi sur le th correction et ensuite un drop alors c'est ce que j'attends sur le th ce drop ça ne veut pas dire le gros c du running non c'est juste potentiellement le b ça peut être le gros c du running mais on va pas viser ça pour le moment pour le moment on va viser du 4 heures donc si on voit une correction dessus on peut chercher encore un push ada alors ada ça pareil on l'a vu il y a en privé avec les élèves donc le running ici n'est plus bon clairement n'est plus bon par contre ce mouvement est vachement correctif donc il m'annonce encore un push voilà donc c'est pour ça je n'enlève pas la flèche même si la structure n'est plus la même la direction reste la même je dois juste faire attention en 4 heures c'est ça ? c'est ça 4 heures donc faire attention à potentiel donc running ici déjà fait pour un abc push plus gros running pour un plus gros abc et ensuite la continuation donc tenter au moins celui là ça peut être pas mal si il décide de valider tout de suite le up on est déjà dedans donc si je débaille setup je tente les bails setup xtz ce bas maintenant on a vraiment plus d'importance parce que le running idem comme le ada il est en train de s'invalider ok donc là on attend la même direction au moins pour une correction au moins pour une correction d'accord mais le running il n'est plus validant maintenant c'est terminé donc il peut le valider plus tard c'est à dire si il monte et me le donner sur une plus grosse structure ça c'est possible mais on est plus sur celui là on va rappeler à la base on était sur celui là là c'est plus le cas donc là on cherche une nouvelle plus grande structure en gros ça déjà et ensuite on verra pour de l'intérêt alors si vous vous rappelez aussi donc je disais bien que xtz et ada ce n'était pas intéressant à trade ok voilà la raison vous imaginez si on chercherait des buy setups dans ce truc là si on trade ce truc là on est en train de traîner depuis 75 jours xtz ça fait déjà 42 jours qu'on traîne dedans donc savoir aussi choisir les structures à trade c'est très important il ne faut pas trade toutes les structures qu'on voit pour savoir ce que la structure elle est en train de faire et si c'est intéressant ou pas alors il faut que ça soit rentable en termes de temps si je rentre et j'attends je rentre dans un trade et j'attends deux semaines pour gagner 10 balles ou 100 balles ce n'est pas intéressant donc il faut savoir choisir les structures qu'on traîne ok donc lui dot vu que le bitcoin a drop de toute façon la majorité est en suivi donc on attendait un dernier push au moins sauf qu'il nous a donné ce drop là voilà maintenant il n'invalide pas la direction de la grosse structure mais de l'interne ça c'est fini qu'on l'enlève maintenant on est sur le plus gros move et là on surveille quoi ça là voilà là on surveille cette structure ok on surveille ce running pour le moment mais idem bien faire attention qu'il ne me donne pas une plus grosse correction là dedans pourquoi parce qu'il y a toujours celui là on a toujours pas réglé cette histoire de ce running et cette structure va dépendre du bitcoin c'est aujourd'hui le bitcoin alors bitcoin c'est ça bitcoin c'est drop casseur du top on est là l'Ethereum c'est la même chose BNB c'est un regular flat avec un running en interne ça c'est BNB et du coup le dot on va le dessiner le dot genre là et le dot c'est ça voilà ça c'est le dot donc si le bitcoin valide le running il y a de bonne chance que l'Ethereum il est où l'Ethereum donc il la casse le top valide aussi le running il y a de bonne chance que le BNB valide le regular ou le running s'il casse le top et il y a de bonne chance que le dot aussi il valide et ça c'est un signal d'achat pour tous d'accord donc tout va dépendre de ce que va nous faire le bonhomme la beacon donc voilà on garde en tête le gros running c'est le même que le beacon c'est le même que l'Ethereum maintenant on n'en est pas là pour le moment on surveille ça BNB dans BNB je viens d'expliquer voilà donc on a eu ça le running en interne casseur du top on risque ça avant le hub ça va dépendre du Bitcoin maintenant en interne en interne je vois un potentiel flat là-dedans ça là donc si j'ai des buy setup je tente jusqu'au top ça c'est du 1h fractal les amis pour ceux qui me disent il annonce de l'achat et de la vente fractal tu peux être dans de la vente en 1h et de l'achat en daily et encore de la vente en mantelé par exemple parce que je sais qu'il y a des débutants si j'ai ça comme structure à drop j'ai un up et j'ai ça là en 1h j'ai de l'achat je cherche de l'achat à la casseur du top donc sur la structure supérieure daily c'est de la vente parce que c'est une structure corrective terminée je cherche de la vente par contre dans la structure weekly ou monthly c'est la fin d'une plus grosse correction pour de l'achat donc en 1h j'achète en daily je vends et en monthly j'achète le fractal comprenez le fractal c'est comme ça que ça marche le marché bouge comme ça donc oui on peut être en achat et en vente ça dépend de votre objectif si vous êtes un trader 1h vous ne serez pas dans la même direction qu'un trader 4h ou daily d'accord ? donc j'insiste parce que j'ai toujours le petit je comprends pas annonce achat et vente apprenez le fractal dans ce coeur donc en petit time frame ici s'il valide bien ce petit regular flat et il me donne bien by setup je peux chercher un push tout va dépendre du bitcoin encore une fois pause pause running j'ai l'impression qu'il me donne ici alors on va retourner en 1h donc pareil hein pause on a dit de chercher de l'achat ici là on l'a obtenu et on a dit de chercher de l'achat ici l'objectif est au top c'est toujours pareil maintenant en 1h potentiel flat déjà terminé le problème c'est qu'il y a ce running qui me gêne donc même s'il vient casser le bas c'est pas grave c'est toujours la même direction toujours le même objectif Luna running donc vu qu'il a invalidé le running en interne ici on va viser la plus grosse structure ce que je montre là on l'a vu quand on était pour ceux qui regardent toutes mes vidéos normalement vous le savez on l'a vu ici rappelez-vous j'ai dit s'il vient casser le top tout de suite sans chuter ça veut dire qu'on peut avoir un running plus complexe donc avoir un drop ensuite un up et ensuite un plus gros drop et ensuite une continuation et là du coup c'est ce qu'il est en train de faire j'ai l'impression il est venu casser cet up du coup on attend un drop ensuite un up ensuite un drop pour un plus gros running et ensuite une continuation alors donc voilà pour le moment ça suit on verra ok on verra parce que s'il a validé le premier running c'est à dire que ça c'est de l'interne et là il est en train de me faire le c donc il doit pas casser ce bas ce bas est important pour valider notre running interne ce bas c'est le running supérieur mais je vais pas mettre trop de lignes parce qu'on va croire que c'est des... ok donc pareil on a pour le moment un petit flag on continue à chercher de la chasse sur le sol EGLD attention au running aussi en interne donc il est venu casser ce bas sans casser ce top du coup A B C venir donner encore un C pour un plus gros A ici un plus gros B là un plus gros C là et ensuite encore un push même s'il donne ce top je rappelle encore le but c'est le plus gros running qu'on veut donc même s'il valide un regular là on veut ça c'est ça que je veux ça c'est ce qui m'intéresse pour le plus gros moment donc le petit move ici c'est du 1h ça c'est du daily daily ou 4h ? daily ouais ça c'est du daily alors le running là c'est du daily donc pour ça j'ai mis cette ligne donc ce bas n'est pas cassé si je vois cette impulsion c'est jackpot pour moi c'est ce qu'on veut ok bref je pense que c'est bon on a tout vu je passe sur le chat comme ça je laisse le chat vous dire au revoir et donc faites attention Bitcoin vous devez rester vivant il n'y a pas de raison de rentrer dans le Bitcoin à l'achat je parle au trader d'accord celui qui veut profiter du dump ici pour cumuler pour racheter et bon c'est ça c'est dans ces phases là qu'on rachète parce que lui c'est de l'investissement long terme maintenant je parle à ceux qui tradent court terme il y a zéro raison de rentrer à l'achat ici vraiment aucune raison vendre pareil j'ai pas vraiment de raison de vendre ici aucune donc j'attends en tant que trader je vais attendre un setup si je vois un setup d'achat je rentre tant que je suis au dessus de cette ligne c'est tout c'est aussi simple que ça si je vois il casse la ligne mais qu'il commence à me donner une fin de structure je vais chercher de l'achat mais cette fois ci c'est pour un B et non pas pour venir casser le top très simple de toute façon on verra ça ensemble ne vous inquiétez pas au fur et à mesure comme d'habitude donc voilà on sera pas vraiment surpris sauf si un gros dump de plusieurs millions qui va impacter le marché et même là on sait qu'il y a un C qui nous attend donc prenez soin de vous faites attention faites pas les faux passez une très bonne soirée je vous dis à la prochaine ciao